Bonjour à toi chers spectateurs et parlons donc du prix de la mise en scène du dernier festival de Cannes, un prix qui je pense était assez attendu et mérité. Surtout. Oui, surtout mérité. Il s'agit donc de Decision to Leave, le nouveau film de Park Chan-wook. Et alors l'histoire c'est celle d'Aey Jun qui est un détective ou plutôt un commissaire de police ? Oui, c'est plutôt un capitaine. Je crois que c'est un capitaine. C'est ça le grade qui est donné. Oui, c'est ça. Qui se retrouve avec un cadavre tombé d'une falaise, il ne sait pas trop comment, il hésite entre le suicide ou peut-être autre chose selon son intuition. Il va se retrouver justement par cette intuition à interroger la femme de celui-ci qui est une chinoise. C'est important de le préciser. Tu as bien fait de me le rappeler parce que sinon je l'aurais zappé dans le résumé. Et ça c'est le début, début. Mais ce film, ça s'étend, c'est magnifique. Oh ça c'est clair. Je crois que rien qu'un petit sourire malicieux, vous pouvez deviner, on a kiffé ce film. Oh je pense. Comment vas-tu mon cher Mathieu ? Je ne te peux pas présenter du coup. Pas de souci, en même temps, je crois que les spectateurs me connaissent un petit peu. Ils commencent à te connaître. Je viens de temps en temps. Oh oui. Et toujours un plaisir de vous revoir. Je vais poser un petit peu ça pour qu'on soit un peu plus tranquille. Et donc je vais bien. Parce qu'en même temps, hier, j'ai pu voir ce film-là. Je ne savais pas qu'il sortait parce que parfois je ne regarde pas les sorties qui vont advenir sur moi. Et quand tu m'as proposé, il y a une vidéo que je voudrais faire avec toi. Quand j'ai vu ça, j'ai mis papilles qui m'ont donné envie. J'ai guisé tes papilles. Oh oui. Comment replacer le contexte ? Ça faisait quand même un bon petit paquet d'années que Park Chan-Hook ne nous avait pas livré de films. Si je ne me plante pas, ça faisait au moins 5 ans. Oui, c'était Stoker le dernier. Ah non, c'était Mademoiselle. Ah oui, c'était Mademoiselle, pardon. C'était Mademoiselle. Et qui est aussi très très bon. Qui était très très bon et qui d'ailleurs à l'époque avait beaucoup fait jaser parce que plein de gens disaient qu'il mérite au moins le minimum le prix de la mise en scène. Et il n'y avait pas eu. Est-ce que c'est un rattrapage de lui donner le prix de la mise en scène ici ? Un rattrapage peut-être pas. Pas tant, parce qu'il y a une vraie légitimité mais ça on l'évoquera après. C'est pas en qualité. Mais en tout cas, le film était sacrément attendu de la part des fans de cinéma sud-coréen, de la part des fans de Park Chan-Hook parce que Binderien c'est quand même un sacré réalisateur qui a un paquet de long métrage passionnant qui a tout fait je pense. Qui a fait du thriller, un peu d'horreur, un peu de comédie. Il a tenté beaucoup de choses. Et même ses films sont assez hybrides dans le sens où justement ça passe d'un genre à l'autre. sans trop de difficulté, c'est quelqu'un qui est très fluide dans ses transitions. Et qui est pour moi la parfaite représentation de ce qu'est le cinéma sud-coréen. Parce que c'est vrai que c'est peut-être l'un de ceux qui a le plus rapidement explosé. Parce que c'est vrai que Kim Ji-Woon, même encore aujourd'hui, ça reste un cinéaste qui est vraiment connu des gros aficionados et qui est un peu tombé dans l'ombre. Et Bong Joon-ho. Et Bong Joon-ho qui par contre, oui, on connaît son chemin de Cannes à Hollywood. Clairement, voilà, on ne fait pas mieux. En fait, c'est un peu ce trio-là qui a l'international. Parce que la Corée du Sud est un pays extrêmement cinéphile et donc très florissant à ce niveau-là. Mais international, c'est vrai que ce sont les trois noms qui ressortent le plus. C'est clair. Parce qu'ils s'exportent très bien et a raison quand ils font de bons films comme ça. Oh, c'est clair. Et donc du coup, celui-là, il a beaucoup fait parler de lui à Cannes. Qui plus est, lorsque, un samedi soir, on nous annonce que le prix de la mise en scène est remis à Park Chan-hook et que moi, personnellement, j'étais comme un gosse, très fier. Yes ! Yes ! Yes ! C'était ton but de 98, ça. Un petit peu. C'était quasiment ça. Mais vraiment, c'était bon de le voir enfin récupérer un prix de la mise en scène parce que c'était largement mérité. Bon, personnellement, je n'aurais pas dit non sur une petite palme d'or, mais ça, c'est une autre question. Et c'est une autre réponse. Mais en tout cas, à ce petit contexte placé, mon cher Mathieu, dès si jeune tout livre, qu'en as-tu pensé ? Eh bien, comment faire pour ne pas répéter ? J'ai aimé, j'ai adoré, j'ai vraiment apprécié beaucoup ce film-là sur plein de raisons différentes. Et toi ? J'ai été étonné parce que le film est à l'image de Park Chan-hook. Et ça m'a complètement subjugué de voir à quel point c'est un cinéaste qui s'est évolué avec son temps, qui sait avoir une imagerie qui bouge constamment. Parce qu'on prend Old Boy et on prend Decision to Live. Ce sont deux films qui ont le même rythme, la même structure, mais qui sont radicalement différents en termes de conception de la mise en scène. Même on prend Mademoiselle, on prend celui-là, on peut complètement les opposer. Il a parlé de ce film-là, Decision to Live, comme étant son film de la maturité. Et ça se ressent. C'est vrai que ça se ressent. Mais le film est vraiment impressionnant. Moi, je trouve qu'au-delà de ces qualités indéniales de mise en scène et de composition qui sont un petit peu évidentes maintenant, avec le bagage que se trimballe ce metteur en scène, ce qui m'a vraiment subjugué, c'est la finesse de composition d'un récit qui arrive à constamment se renouveler et à ne jamais s'enfermer dans les codes du polar ou du thriller ou du film romanesque ou romantique. C'est un film qui passe son temps à se dire « Et si je racontais un petit peu plus que ce que les gens attendent de moi ? » Et moi, ça me scotche de voir un cinéaste avoir autant de recul par rapport à ce qu'il peut raconter. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que si on arrive à voir heureusement des metteurs en scène comme Bong Joon-ho, avec des Parasites par exemple, ou des Snowpiercer, nous proposer des lectures surprenantes d'un genre, c'est vrai qu'on est tellement enfermé dans cette conception très occidentale de « Si un film est dans un genre, il doit y rester », que voir un film exploser les codes, exploser les barrières et se dire « C'est pas parce que je commence comme un polar que je peux pas finir comme une épopée romanesque », moi, ça m'éclate. Alors, j'aimerais en profiter un petit peu pour te proposer une petite question. Vas-y ! Alors, moi, quand j'ai lu ce film, tout au long du film, que ce soit dans la mise en scène ou dans le scénario, j'ai pas pu m'empêcher de penser à un auteur d'origine britannique qui a fait des films. Est-ce que tu vois de quel réalisateur je parle ? Alors, tu me dis « Auteur britannique », là, j'ai trop de noms qui me viennent en tête, mais là, je ne l'ai pas. Un maître du film policier britannique qui a beaucoup marqué les gens et qui a commencé dans les années 20-30. Vas-y, envoie, je ne l'ai pas. Alfred Hitchcock. J'avais cette intuition. Alors, je suis allé voir sur la fiche Wikipédia du monsieur, de M. Park Chan-wook, évidemment. Et j'ai découvert que le film qui lui a donné envie de faire du cinéma et où il a rencontré sa femme, c'était « Sueur froide, vertigo » d'Alfred Hitchcock. Et là, on se retrouve avec un film sur quelqu'un qui est tombé d'une falaise, comme dans Vertigo, sur des questions de vertige, mais aussi sur une question d'amour, de rencontre amoureuse, de fiançailles, et énormément sur un point qui m'intéresse particulièrement, sur la question de la moralité. Pas de l'immoralité, mais de la moralité. Et là-dessus, est-ce que tu vois un petit peu mieux où je veux en venir ? Tu me surprends toujours, mon cher Mathieu, à me sortir des choses comme ça. Purée, je ne l'avais pas vu celui-là. C'est vrai que… C'est vrai que oui, oui, oui. Ah bah c'est du Hitchcock, c'est vrai qu'avec le recul, c'est du Hitchcock à la sauce Park Chan-wook. C'est du Hitchcock de 2022, fait avec les coréens, par des coréens. Mais c'est cet amour du cinéma, du sous-texte cinematographique, et aussi de la manière de jouer avec les codes, avec la caméra, avec les transitions. Parce que là, je voudrais aller sur la partie un petit peu plus scénario. Eh bah attends, on va sauter là-dessus, tu as complètement raison. Donc j'en profite, je vais dire le nom des scénaristes histoire de compléter. Donc c'est Park Chan-wook et c'est Chung Seok-yung. C'est ça. C'est bon de les préciser. Vas-y, lance-toi. Alors, d'habitude, un scénario, c'est la tradition, on va dire, aristotélicienne, c'est en trois parties. Donc on a le début, la situation initiale qui amène sur le déroulement et qui finit avec la conclusion. Et ici, c'est un film qui est en cinq parties. Donc déjà, on expose un petit peu le cadre. C'est cinq parties qui sont sur deux faits majeurs, puisqu'il y a bien deux pivots qui sont indiqués, qui sont des éléments centraux, si j'ose dire, du récit de la relation entre les deux personnages principaux. Et ces deux personnages principaux, on ne sait pas s'ils sont gentils ou méchants, parce que ce qu'ils font n'est pas correct au point de vue de la loi, mais c'est correct au niveau de la morale. Et c'est en cela que, justement, ils sont amoraux. Ils sont au-delà du cannibal. Mais ce film n'arrête pas de parler des éléments, disons, fixes que sont la loi, que sont l'ordre, que sont le droit, le devoir. Et eux, justement, comme ils sont toujours en train de naviguer entre les deux, c'est un film tout en émergence d'action. Et là où je trouve ça assez habile, c'est que le film aussi est un film quasiment fait que de transitions. Il y a peu de cuts directs, à part pour les scènes, mais entre les scènes et entre les éléments pivots de chaque scène, il y a des transitions parfois avec des sur-impressions, avec des trucs comme ça. Et je pense que c'est fait pour cela. C'est parce que, justement, tout est dans une zone grise, une zone de flou, et c'est génial. Je kiffe. Ça fait des papillons dans le ventre. Qu'est-ce que c'est bon quand c'est le fond, la forme qui s'allie comme ça ? En plus, c'est un très, très, très bon jeu d'acteurs. Vraiment, ce scénario est hétérodoxe, mais en même temps, il indique comment est-ce qu'on fait un bon film hétérodoxe. C'est-à-dire, pas simplement, je vais faire quelque chose de différent, donc ce sera bien, parce que ce sera différent. Non, là, c'est différent de ce qu'on peut voir habituellement, mais en même temps, c'est toujours maîtrisé. La maîtrise est extraordinaire dans cette histoire. Voilà. Je crois que là, j'ai sorti mon plus gros compliment, et ensuite, tout découvra de ça, parce que ce film-là, je crois que ça va être ma petite palme d'or de l'année. Ouh, dis donc. Mais je suis complètement d'accord avec toi, en fait. C'est ça aussi l'idée qui va être intéressante, c'est que l'écriture, comme tu dis, elle a cette justesse d'esprit. Tu parlais, justement, tu as évoqué très bien, enfin, chose que je n'avais pas du tout tiqué sur le coup, mais qui me semblait presque évidente, en fait, avec le recul. Ces références à Hitchcock, cette structure dramatique qui sonne comme très classique, sans pour autant être enfermé dans un carcan trop convenu. En fait, moi, c'est ce qui me subjuge dans la maîtrise avec laquelle Park Chan-Hook est capable de construire ce scénario. C'est qu'il arrive ici, avec son co-scénariste, à développer un ensemble où on pourrait facilement se dire dans les premières minutes, c'est bon, ça va, c'est elle qui a fait de la merde, tant pis, jette-moi ça, je veux savoir la suite. Et en fait, non, il te construit un film à rebours, il te crée des relations, des intimités, des développements de personnages qui vont faire qu'en tant que spectateur, tu vas être incapable de choisir un camp. Et tu vas constamment être dans cette idée que ni l'un ni l'autre, comme tu l'as très bien évoqué, ne sont finalement entièrement justes. Et qu'ils ont toujours cette fameuse zone de flou, cette zone de flou qui va, en tant que spectateur, créer un conflit. Un conflit intérieur ou émotionnellement, on est en train de se dire, mais je dois m'attacher à qui ? C'est qui le héros de ce film ? C'est Ai-Joon ? C'est Son Sae ? On ne sait pas. Et pour autant, ça n'est pas dérangeant. Là où dans certains films, j'ai tendance des fois à pointer du doigt le fait que si on n'a pas d'affect concret envers un personnage, ça peut littéralement péter l'immersion et faire en sorte qu'on ne rentre pas dans un récit. Ici, ça n'est jamais un problème, ça n'est jamais une difficulté que les scénaristes ont à surmonter pour faire en sorte que le spectateur rentre instinctivement dans l'histoire. C'est là, c'est présent, c'est évident, fait avec. Et pour autant, ça n'est jamais en dualité avec le spectateur. Ça semble cohérent, fluide et c'est beau, c'est beau à voir. Et c'est beau à voir aussi si on reste en surface, parce que je pense que ça peut arriver qu'en grand spectateur, qu'on ne cherche pas à creuser comme ça. Là aussi, c'est simplement beau, c'est un film maîtrisé. On voit que c'est fait par quelqu'un qui a de la bouteille. Oui, complètement. Mais moi, ça me subjuge de voir à quel point il... Enfin, c'est compliqué en plus. Lui et son équipe. Oui, c'est ça. Rappelons aussi que c'est avant tout un art collectif, le cinéma. C'est compliqué pour un auteur de se dire comment je fais basculer mon film, comment je lui donne une nouvelle portée, comment je fais en sorte que ce qui semblait être acquis dans une première partie ne soit pas du tout dans la deuxième. Je vais me permettre de spoiler un tout petit peu pour justement analyser cette partie-là parce que je n'ai pas trop envie que vous sachiez ce qui se passe dans la deuxième partie du film parce que ça risque vraiment d'être dérangeant. Donc, allez au time cut comme d'habitude. Ou alors, allez voir le film et ensuite, revenez voir la vidéo. Tout à fait. Mais concrètement, en fait, cette première partie donc d'enquête policière qui va vraiment tourner autour de Sonosare et de son ex-mari qui est mort, elle va vraiment avoir un pivot lorsque le personnage de Ai-Joon prend conscience qu'elle a un rôle très important dans cette histoire-là et que potentiellement, elle pourra avoir commis quelque chose. À ce moment-là, il ne sait rien. Il ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Il suppose. Il y a des intuitions. Exactement. Et le film bascule à partir du moment où ce personnage décide de la protéger et donc d'aller à l'encontre de ses idéaux. Voilà. Et donc, on bascule dans une deuxième partie de long métrage où il change de secteur d'activité, où il se retrouve dans un endroit beaucoup plus intime et où bizarrement, il va revoir un cadavre sous les mains et qui est le seul témoin à côté de ce cadavre. Sonosare. Et à partir de là, le film redémarre sur une nouvelle enquête, mais une enquête où là, on n'est plus dans « Découvrir qui a commis ça », on est dans « On se doute qui a commis ça ». Pourquoi ? Mais aussi, là, il y a des retournements de situation et tout est logique, mais ce n'est pas présenté de manière linéaire. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que quand on est face à une situation, on a beaucoup de flashbacks, de retours et ainsi de suite. On n'a pas de présentation linéaire, mais pourtant, on n'est jamais perdu. Ça, c'est assez chouette. On peut être perdu dans le sens où, effectivement, quand une situation nous est donnée, on se pose la question « D'accord, comment est-ce que cette situation, nous y sommes arrivés ? » Donc là, arrive le flashback qui nous explique cela. Mais à chaque fois, l'information qui est distillée est distillée au bon moment. Puisque justement, si on l'avait donnée avant, ça aurait affadit la scène de découverte de telle ou telle information. Et si on l'avait dit après, elle n'aurait plus été pertinente. C'est ça. C'est vraiment un travail d'orfèdre. Ah oui, non, non. Et ce qui est impressionnant, c'est que là où la première partie du film, elle n'est peut-être pas chirurgicale, je dirais, mais émotionnellement, elle est vraiment au centimètre près cadrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une émotion qui dépasse ou qui n'est pas contrôlée. Et ce que je trouve fascinant, c'est que cette deuxième partie de l'écriture, elle est explosive. Constamment, on est dans un affect qui est surdimensionné, où on est avec Ai-Joon. On ressent absolument chacune de ses émotions jusqu'à ce final que je ne vais pas révéler, même en partie spoil, parce que pour moi, il est extraordinaire et il est réellement à découvrir. Mais ce final, il a une brutalité et un romanesque épique qui, moi, m'a donné des frissons. Et franchement, je ne m'attendais pas à ressentir ça, mais j'ai vraiment eu la petite larme qui a commencé à couler sur la toute fin du long métrage. Parce que je me suis dit, mais cette fin, tu ne la vois pas venir, tu te doutes qu'elle est là, mais tu ne penses pas que ça peut aller jusque là. Mais là, tu vois, tu as utilisé plein de superlatifs, donc extraordinaire, gigantesque, ça a mis les larmes, tout ça. Et pendant, on se rend bien compte qu'en fait, c'est une histoire extrêmement intime, extrêmement, je veux dire, à hauteur d'humain. Et surtout, c'est sur une histoire, quand même, un peu d'amour. D'amour, mais je veux dire, ça ne va pas. D'habitude, on se dit, pour en avoir plein les yeux, genre, un gros spectacle. Oui, c'est ça, c'est la technique Marvel, si j'ose dire. Et là, pas du tout. Là, au contraire, c'est plus dans la subtilité, mais c'est souligné aussi bien par le jeu des acteurs, qui est excellent. Alors, si vous êtes habitué au film asiatique, vous avez plus l'habitude peut-être du jeu japonais, qui est un jeu très différent du jeu coréen. C'est du jeu occidental, donc ça peut être un choc, on va voir ça. Là, ils ont un jeu qui est, je veux dire, plus proche de l'occidental, pour autant qu'on puisse le dire. Et donc, il est plus facile. En tout cas, il est très facile pour moi, en tant que spectateur, d'entrer en empathie avec eux et ne pas être dérangé par leur jeu. Et justement, c'est un jeu très subtil qui est fait, mais qui est très, très bien souligné par la mise en scène. Là aussi, je ne sais pas s'ils ont eu, non, ils n'ont peut-être pas eu des récompenses au Festival de Cannes en tant qu'acteurs. Mais franchement, c'est mérité. J'espère que dans d'autres festivals, ils vont avoir les récompenses qu'ils méritent. Parce que les acteurs sont vraiment très, très, très justes. Est-ce que j'en rajoute dans la mise en scène ? Parce qu'on en a parlé, mais là, c'est... Comment est-ce qu'on pourrait aborder le thème de la mise en scène, en plus de ce qu'on a déjà dit là ? Pour moi, il y a un élément dans la mise en scène de Park Chan-woo que je trouve assez fascinant. Transition. Tu l'as très bien évoqué, voilà, c'est ça. Non mais moi, ça m'a scotché, mais réellement, au-delà de la beauté de la mise en scène de Park Chan-woo, qui n'est plus à démontrer, au-delà de la justesse avec laquelle il est capable de te construire des plans qui ont parfois des perspectives qui semblent limite bizarres. Je pense à ce sommet de collines où, justement, ils vont aller voir d'où est tombé le cadavre. Enfin, cette scène-là... Ou la scène dans les escaliers aussi. Ou la scène dans les escaliers. Mais il y a un travail de la perspective qui est très surprenant, qui est limite perturbant, qui fait presque penser à des vieux tableaux, tu sais, où les perspectives étaient justement un peu brisées pour amener plein d'éléments dans le cadre. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est assez génial, justement, de voir cette construction qui est quasi labyrinthique, presque en un sens, parce qu'on se dit, chaque élément dans cette image, il est forcément là pour raconter quelque chose. C'est pas juste un plan qui est là pour avoir un petit effet de style un peu classe ou un petit peu surprenant. Il a forcément une cohérence par rapport à tout ce qui est évoqué. C'est un film qui est très réfléchi. Exactement. Mais de toute façon, moi, depuis Old Boy, que j'ai trouvé être un film réellement fascinant et passionnant à analyser. Mais au-delà de ça, depuis Mademoiselle aussi, qui m'a un peu fait redécouvrir le cinéma de Park Chan-woo, que j'avais un peu oublié. C'est un... Old Boy, ça a été un choc cinématographique pour beaucoup de monde. Ben oui. Et alors, je vais pas aller sur le truc, bon, maintenant il a été dépassé ou il est indépassable. C'est pas trop la question, mais c'est vrai que, encore aujourd'hui, je pense que c'est un film qui fait école. Ah ben, complètement. Et pour autant, c'est là que tu te rends compte que, dans Decision to Live, il ne perd rien de l'ingéniosité avec laquelle il est capable de construire ses récits. Et tu l'as très bien évoqué tout à l'heure, et je trouve que c'est important de le rappeler. Mais le jeu des transitions, pour moi, est parfaitement synthétique de la manière avec laquelle Park Chan-woo est capable de saisir à quel point un récit peut être complexe à comprendre pour un spectateur avec beaucoup de dialogue, et à quel point l'importance de placer la bonne transition au bon moment pour lier flashback à un moment concret de récit, ou même juste de lier deux scènes l'une à l'autre, c'est ça, en fait, qui va faire en sorte qu'il y ait de la clairvoyance dans la composition du récit. Et vraiment ici, le jeu des transitions me sidère. Que ça soit un jeu où un mec regarde dans des jumelles et va le propulser dans la scène avec un personnage en face de lui, ou que ça soit juste de passer d'un flashback à une scène normale au travers juste soit du placement d'un personnage, soit d'un jeu de mouvement de la caméra, soit carrément d'un élément dans la mise en scène qui va servir de transition, moi ça me... Moi ça m'a rappelé un petit peu, dans un site complètement différent, mais le cinéma de Sam Raimi. Parce que lui aussi, je vais te donner par exemple le Darkman, qui pour moi était un peu l'apothéose de son jeu de transition. Là aussi, c'est quelqu'un qui a décidé de briser les règles du cadre des scènes, je pense, par le jeu des transitions. C'est à peu près de ce niveau-là, je pense. Ah non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais il sera un style complètement différent. Ah, style sud-coréen. Et style Raimi, vraiment, c'est deux mondes différents. Mais là aussi, il y a une certaine jonction qu'on peut voir. C'est toute la beauté du cinéma, justement, que les films se répondent. C'est ce que disait Calme de Bache à la fin de son émission Chroma. Les films sont toujours en dialogue les uns avec les autres. Et ce film-là, c'est un film de synthèse. C'est vraiment un film, je dirais, d'élèves qui montrent son chef-d'oeuvre au maître. Je dis donc, pour réclamer le droit d'être maître, c'est le principe du compagnonnage. Vous êtes d'abord apprenti. Ensuite, vous êtes compagnon. C'est-à-dire que vous avez le droit de travailler. Et ensuite, vous devenez maître. On vous a produit votre chef-d'oeuvre. Alors, pour moi, il avait déjà produit plusieurs chefs-d'oeuvre avant. Oui, clairement. Mais là, j'ai ressenti. Et là, il faudrait avoir les paroles de Park Chan-wook lui-même pour savoir si c'est vrai. J'ai l'impression que là, justement, c'était... C'est pour ça qu'il a appelé son film de la maturité. C'est le film où il a décidé de rendre hommage à ses maîtres, à ceux qui l'ont inspiré. Et de dire, voici ce à quoi je peux atteindre grâce à vos enseignements. Et comme ça, c'est sa manière aussi de se détacher. Et là, ça vient comme ça. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de questions de détachement dans ce film-là. Le fait que, justement, le capitaine vit séparé de sa femme. Et ils doivent se retrouver quelques jours par semaine. Il y a le fait que, justement, il y a la mort des maris de Sanxoré. Il y a le fait qu'ils doivent quitter leur ville. Il y a la question de brume aussi sur le côté transition fondue. Il y a énormément de petites références sur tous ces éléments-là qui sont présents dans le film. C'est un film patchwork. Pas complètement. Mais dans le bon sens aussi. Parce que c'est vrai que des fois, patchwork, on a tendance à imaginer un film un peu bâtard qui partirait dans tous les sens. C'est vraiment cousu. C'est impressionnant. Et c'est saisissant de voir, encore une fois, que c'est un cinéaste qui n'en est pas du tout à son premier coup d'essai. Si ça avait été son premier film, là, franchement, j'aurais dit qu'il y a Maldon quelque part. Soit c'est un dieu qui s'est incarné, soit c'est que quelqu'un d'autre était derrière. Parce que ce film-là, je ne pense pas qu'il puisse avoir été pensé par quelqu'un qui n'a pas fait plusieurs films avant. C'est ça. Tant il est riche, il est juste... Il est dans, il est impressionnant. Vous l'avez compris, je crois qu'on aime un petit peu ce film, mais je ne suis pas sûr. Je te propose qu'on passe au casting, qui est tout de même très intéressant. Tu l'as déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est vrai que tous les acteurs sont bons. C'est difficile de retenir des acteurs secondaires dans ce film. Parce que c'est vrai que même s'ils ont une certaine présence à l'écran, il y en a très peu qui marquent plus que ça. On se souvient quand même des personnages. On se souvient des personnages. Soit le personnage de Paf, comme il est surnommé, ou le personnage de l'auxiliaire dans la deuxième ville. Celle-là, elle avait une présence avec son côté. Moi, ça m'a rappelé un petit peu un film, je ne sais pas si tu as dû le voir, Electra Glide in Blue. Ah non, tu ne l'as pas vu ? Je crois que je te le montre. C'est un film américain. C'est le seul film du réalisateur. Et c'est une enquête peut différer aussi. Et ce film-là, enfin ce réalisateur, s'il avait pu continuer sa carrière, il nous aurait donné de très 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 bon film. Parce que ce premier film était excellent. Je vais citer quand même quelques acteurs secondaires, histoire qu'on l'ait dedans. Donc il y a Gokyung Pyo, il y a Park Hong-woo et il y a Lee Jung-yoon. C'est les rares qui sont rarement cités malheureusement sur l'affiche allocinée qui est très peu complète là-dessus. Mais bien évidemment, les deux qu'on retient surtout, c'est Park Ae-il et Tang Wei. Park Ae-il qui est quand même un bon habitué du cinéma sud-coréen parce que c'était lui qui jouait le frère du personnage principal de The Host de Bong Joon-ho. Tous ces acteurs sont liés par les mêmes réalisateurs. En plus, c'est assez impressionnant à voir. C'est le haut du panier donc ça doit créer une émulsion. Et lui est vraiment très bon. C'est assez saisissant. Et j'aime beaucoup, justement, cette... Tu l'as évoqué tout à l'heure, le fait qu'on sente qu'il y a une plus grande sobriété de jeu que d'habitude dans ce type de film. Parce que moi, je prends toujours, pour exemple, récent Parasite où les acteurs sont un petit peu dans l'excès, mais c'est un excès qui est cohérent parce que c'est l'école sud-coréenne de jouer ainsi. Alors là, Park Chan-hook sait qu'il ne peut pas faire ça parce qu'en face de Park Ae-il, il a Tang Wei. Et Tang Wei, c'est une actrice chinoise, une excellente actrice chinoise, ça dit en passant. Mais elle a un jeu, du coup, très opposé en termes d'école d'acting. C'est très différent. Et donc, du coup, c'est très juste que tu as pointé du doigt en disant qu'ils avaient un équilibre, justement, et que leur jeu était beaucoup plus sobre que d'habitude. Parce que du coup, il faut réussir à faire en sorte que leurs deux performances, elles soient au diapason. Oh putain, je viens juste de comprendre. Il y a un élément qui est intéressant aussi, qui est important. Et moi, je l'ai vu seulement dans ce côté romanesque. Et je crois que ça fait partie aussi de la raison, si c'était choisi, c'est une question de jeu. Assez souvent, le personnage de Song So Re, le personnage féminin, parle en chinois dans son téléphone pour se faire traduire. Et est-ce que c'est pas aussi pour montrer justement la zone entre deux ? Tout est là. Le travail. Ça montre à quel point ce film est fascinant. Mais du coup, leur performance, elles s'équilibrent beaucoup. Elles ont une très belle évolution, je trouve. Et les deux, en fait, on ne peut pas les dissocier l'un de l'autre. Non. Park et Hill et Tang Wei... Ils sont attachés. Ils sont pris dans l'image, dans l'affiche. Et du coup, ça ne fait qu'amplifier l'empathie que tu ressens au fur et à mesure que le film évolue pour les deux. Parce que du coup, tu n'arrives pas à choisir un camp parce que ce n'est pas possible. En même temps, est-ce qu'ils sont deux camps opposés ? Ils ne sont jamais opposés. Mais c'est le parfait exemple de ce que se doit d'être un polar les trois quarts du temps. Choisir un camp. Est-ce qu'on va choisir plutôt un personnage pour qui on va avoir de l'affect et pour qui on va comprendre les actions ? Ou est-ce qu'on va plutôt choisir le côté de la justice qui va potentiellement nous diriger vers des idéaux qu'on connaît un petit peu tous et que pour la plupart du temps, on a envie de respecter ? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans leurs deux performances, toutes ces frontières-là sont brisées parce que les deux s'équilibrent. J'avais choisi mon camp. Moi, c'est leur camp à eux deux. Oh que tu es beau ! Oh que tu es beau ! Ah, c'est toi qui te l'as. Mais ouais, non, non. Enfin, c'est fou. C'est fou. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de Decision to Live ? À part que c'est fou. Je retiens le film Decision to Live. Voilà. C'est ça. Tu finiras sur ces belles paroles. Oh là là, c'est beau. Non mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas envie forcément d'en rajouter plus. Que dire ? Rappeler que c'est un film qui est maîtrisé en termes de mise en scène ? Rappeler que c'est un film qui est très bien écrit. Rappeler que c'est un film qui est campé par des acteurs immenses. Rappeler que c'est un prix de la mise en scène complètement mérité. Parce que réellement, la scénographie de ce film, elle est dingue. Allez voir Decision to Live de Parchan Hook. Je vois pas ce qu'on peut rajouter de plus. Allez voir ce film. Voilà. Ce sera les mots qui termineront cette vidéo. Merci mon cher Mathieu. Merci à toi aussi de m'avoir poussé à aller voir ce film avant que je n'aille regarder le ciné pour voir qu'est-ce qu'il se passe maintenant dans le cinéma. Oh, le Parchan Hook. J'ai pu le voir assez vite. Pour le dernier film de la saison de l'absence de séance en plus. Et oui, en plus. Par exemple, ça faisait plaisir de revoir les copains et d'y aller tranquillement. Qu'est-ce que c'était bien. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films. Parce que c'est bien d'aller voir des films. Et qu'on se retrouve pour parler de films, bien évidemment. A plus. C'est bien d'aller voir ce film. Oui. Et l'affiche française, tu sais quoi ? Quand elle est sortie, je la trouvais moche. Et bien avec ce qu'on vient de dire, je la trouve pas si dégueu que ça en fait. C'est vraiment pour vous montrer l'affiche subcoréenne. Je suis assez curieux.